Musique Ça fait partie des organes qui composent les chambres des huissiers de justice au niveau national et provincial. Il s'agit du commissariat au compte. Cet organe tire son existence de l'article 18 de la loi créant et organisant Louis Saria en RDC. L'article 18, il est dit, il est institué sur le territoire de la République démocratique du Congo, une chambre nationale des huissiers de justice dont le siège est établi à Kinshasa. A l'exception de la ville de Kinshasa, il est institué dans le ressort de chaque cours d'appel, une chambre provinciale des huissiers de justice dont le siège est établi au chef lié de la province. Une section de la chambre est établie dans le ressort du tribunal de grande instance, éloigné du siège de la cour d'appel. La chambre nationale et les chambres provincières sont dotées chacune de la personnalité juridique. Elles sont pourvues des organes suivants. L'Assemblée générale, les bureaux et les commissariats au compte. Donc, les commissariats au compte fait partie des organes d'une chambre provinciale ou de la chambre nationale et par la loi. Par son travail, le commissariat au compte est considéré dans chaque chambre des huissiers de justice comme l'IGF auprès des gouvernements et entreprises publiques en termes de contrôle financier, explique Maître Faustin-Longa. Les commissariats au compte, comme je venais de vous dire, c'est un organe de contrôle. Vous voyez, nous sommes une chambre provinciale, d'où la personnalité juridique, nous gérons les gens, nous gérons les biens, nous gérons les fonds. Et le commissariat au compte est là pour contrôler les bureaux en quelque sorte. Parce que c'est les bureaux qui engagent la chambre. Quand ils engagent la chambre, ils engagent la chambre administrativement, financièrement et consomme. Lorsque vous devez dépenser de l'argent, par exemple, de la chambre, et s'il n'y a personne qui doit vous contrôler, vous voyez, vous risquez d'analyser. On dit toujours, on se pense, c'est qu'il y a le pouvoir, c'est qu'il y a le pouvoir, c'est qu'il y a toujours le privilège d'analyser. Donc c'est pourquoi il faudra qu'il y ait un organe de contrôle pour dire au bureau, voilà, vous avez peut-être dépensé ce que vous ne pouvez pas dépenser. Vous êtes allé au-delà de ce que vous devez dépenser. Le commissariat au compte contrôle la gestion du bureau et le bureau engage la chambre. Le fonctionnement de cet organe dépend des règlements intérieurs de chaque chambre de justice. Le fonctionnement et l'organisation du commissariat au compte dépend maintenant du règlement intérieur de chaque chambre provinciale, mais également de la chambre nationale. Je prends l'exemple, nous, à la chambre provinciale de Kinshasa-Goumbé, nous avons le commissariat au compte composé de trois personnes, ou de trois organes, si je t'ai dit. Nous avons le commissariat au compte, le commissariat au compte adjoint et les rapporteurs. Là, c'est la chambre provinciale de Kinshasa-Goumbé. Des parts sont réglementés, mais nous avons plusieurs chambres provinciales, où on peut trouver dans d'autres chambres provinciales, le commissariat au compte est composé peut-être de cinq membres, ça dépend. Mais aussi, il y a la chambre nationale, qui a aussi le commissariat au compte, ça dépend maintenant de ce qui est prévu dans le règlement intérieur de la chambre nationale. Les membres du commissariat au compte sont élus par l'Assemblée générale, au même moment que les membres des bureaux, des chambres, des huissiers de justice, pour un mandat de cinq ans une fois. Rénouvez-la.